Musique Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam Hayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné. Professeur, aujourd'hui nous allons faire des exercices de révision ? Oui. Alors commençons. Jeté et récupération du bâton. Le bâton doit être jeté verticalement. Frappe vers le bas en saisie d'eau. Les hanches impriment le mouvement au bras. La frappe se fait avec la base des deux bâtons. Frappe vers le bas et vers le haut. Après la frappe vers le bas, le corps doit absorber l'énergie de la frappe pour pouvoir exécuter le mouvement suivant vers le haut. Rotation au-dessus de la tête et frappe oblique. Lors de la frappe vers le bas, le mouvement doit être rapide. Balayage. La force vient de la rotation des hanches. Le bras balaye vers la gauche et vers la droite, parallèlement au sol. Fouettez, faire le haut. Lors de ce mouvement, le bâton fait une rotation verticale vers l'arrière. La main gauche vient saisir le bâton sous l'aisselle droite. Piquée vers l'avant. La frappe et le pas vers l'avant sont synchronisés. Sursaut et frappe oblique. Lors du saut, la jambe de derrière est lancée vers l'avant. Le pied de devant saute et les deux pieds atterrissent avec aplomb. Frappe vers le haut et vers le bas en saisie inversée. La main saisit fermement le bâton. La frappe vers le bas est exécutée avec force. Rotation à plat. Le mouvement du poignet et la rotation des hanches sont souples et synchronisés. Balayage sauté et retournement. Les deux pieds accrochent bien le sol. Le corps reste droit et l'atterrissage se fait avec aplomb. Chers téléspectateurs, restez concentrés. On se retrouve tout de suite. Bruce Lee, la célèbre star des arts martiaux, a dit « On ne peut s'élever au-dessus des hommes ordinaires qu'en se passionnant pour l'entraînement intensif et pénible. Plus la pénibilité est acceptée avec plaisir, plus l'entraînement sera couronné de succès. » Le nunchaku ou bâton à deux sections est une arme particulière et fascinante. Rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de gros chuteurs. Bassam Ayati est tunisien. C'est un grand amateur d'arts martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee, dans ses films, faisait souvent usage du nunchaku. Il le maniait avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une amie. C'est une arme de défense. Bong Jai Roy est professeur de Mbushu et l'enseigne des armes à suivre à l'université. Le nunchaku est une arme courtement conventionnelle. Son maniement est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'habileté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. A partir d'aujourd'hui, nous allons suivre l'entraînement de Bassam et apprendre le nunchaku avec le professeur. Mouvement de ressort Mouvement de ressort avec le bras Le bras doit se lever bien droit et rester ferme. L'axe de rotation est au niveau du coude. Mouvement de ressort avec la hanche Pour effectuer le mouvement de ressort avec la hanche, il faut d'abord absorber l'énergie de la frappe. La saisie sous l'aisselle Lors de la saisie sous l'aisselle, il faut lever le bras verticalement et la chaîne du nunchaku doit être tendue. Changez de main dans le dos La main gauche fait tourner le bâton dans le sens antihoraire, la main droite le fait tourner dans le sens horaire. Changez de main derrière les hanches Le placement du nunchaku derrière les hanches est parallèle au sol. Le moment de la saisie doit être précis. Changez de main derrière les hanches Changez de main derrière les hanches Le moment de la saisie est plainIDE les haches C'est de main derrière les hanches Sous-titrage ST' 501 Moulinée Moulinée latérale verticale Position de saisie sous l'aisselle, la main droite saisit le bâton A. La rotation se fait autour du poignet et le bâton B tourne sur le côté droit du corps, puis est réceptionné sous le bras. Moulinée latéraux alternée. Le centre de la rotation se fait autour du poignet droit. Pour alterner les moulinées à gauche, puis à droite, le mouvement du bâton décrit un 8 horizontal. Moulinée verticale dans le dos. L'axe de rotation est au niveau du poignet droit. Après avoir exécuté un moulinée à droite, continue le mouvement rotatif dans le dos en tournant le dos de la main droite vers l'intérieur. Changez de main en rotation. Lorsque la main est retournée pour le mouliner dans le dos, ouvrez la main et avec l'inertie, la chaîne se collera au dos de la main. Lorsque la main est retournée pour le moulinée à droite, continue 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 le moulin Sous-titrage ST' 501 ... Chers téléspectateurs, vous avez bien révisé toutes les techniques d'aujourd'hui. J'espère que vous allez vous entraîner sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous continuerons l'entraînement ? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501